Cordon bleu, merguez, viande hachée, tenders de poulet, sauce fromagère, supplément raclette, vous en avez tous déjà mangé, c'est sûr. A moins que vous viviez dans une grotte ces cinq dernières années. Je parle bien sûr du tacos, le carton du moment. D'abord il y a la famille, et après il y a les tacos. Ce sandwich qui n'a rien à voir avec une galette mexicaine et qui est une sorte de mix entre le kebab, le panini et le burrito. Je dors tacos, je mange tacos, je pense tacos, je travaille tacos. C'est la vie, c'est la vie. Le tacos, c'est 50 millions de sandwiches vendus chaque année en France. C'est une franchise qui ouvre toutes les semaines. Et c'est surtout des millions de followers sur les réseaux sociaux. D'où vient ce sandwich qui cartonne auprès de la jeunesse de France ? Et si on retrouvait les traces de son inventeur que personne n'a encore réussi à identifier ? Et si on rencontrait ses successeurs, avides de réussite et de chiffre d'affaires, c'est parti. On est à l'ouverture du premier au tacos de Mulhouse, le 250e au tacos de France. Il y a déjà une cinquantaine de jeunes qui attendent. Pourquoi t'es là aujourd'hui ? Dis-moi. Tacos ! Ça a l'air spécial, je t'ai pressé de goûter. Sur YouTube, je regarde des vidéos dégustations. Là on voit dans la réalité. Tacos ou kebab ? Tacos ou kebab ? Tacos ou McDo ? Tacos. Il est 11h, ça ouvre, donc les jeunes arrivent. Et du coup là vous faites rentrer vague par vague, c'est ça ? Voilà, sinon ça va faire un bordel. Un bordel à l'intérieur. C'est vraiment régulé quoi, en mode boîte de nuit. On ne les stresse pas. Bonjour. Bonjour. T'as les yeux qui brillent. C'est les émotions. Les émotions. T'as pris XL ? T'as combien de viande ? 3 XL ? Lesquelles t'as mis ? C'est ton homme ? C'est ton homme ? Le taco c'est ton homme ? Ouais. Sérieux ? Bah les gars c'est nul. Les âmes c'est pas qu'il est. C'est avec le taco ? Moi j'ai fait un mauvais mélange. Poulet mariné samouraï. Ça n'allait pas ? Qu'est-ce que tu aurais dû faire au lieu de mettre un samouraï avec le poulet mariné ? Mais j'aurais dû pas mettre de sauce sur le sof. Du tout ? Ouais. Ça te préoccupe là, j'ai l'impression. Mais oui parce que franchement 13 vagues c'est pas rien quoi ! Non c'est clair ! Alors je suis avec Ihab Jebali, le responsable de développement de la chaîne Otakos en France. Ihab, comment on peut expliquer cette success story en fait ? Ce virage digital, on a plus de 3 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et là on se fait vraiment snapper, c'est ça hein ? Ouais c'est ça. Ce jeune qui vient de snapper va snapper pour ses copains, ses copains vont voir qu'il y a l'Otakos qui est ouvert. Ils vous font de la pub gratos quoi ! Pas gratos parce que j'ai quand même fidélisé. Et finalement est-ce que le Tacos c'est un milieu pour réussir, pour un jeune entrepreneur de banlieue ? Totalement, c'est un produit qui s'est complètement installé dans le panorama de la restauration rapide. Aujourd'hui je te parle un peu de chiffres, on est sur des restaurants en moyenne à 900 000 euros. Vraiment c'est une success story française, il faut bien comprendre hein ! Une success story française qui s'est en effet construite grâce au réseau. Ouais c'est vraiment Adam le plus rapide hein ! Parmi les vidéos les plus virales, le fameux défi Giga Tacos. Le but du jeu ? Manger un Tacos géant de 2 kilos et demi, fourré de 5 viandes, de frites et de sauce fromagère. Et celui qui le termine ne paye pas. Une déferlante qui profite à plein d'autres entrepreneurs comme le rappeur Mokobe, cofondateur du groupe 113 et aujourd'hui à la tête de la chaîne Tacoshek. Comment on passe de la musique au Tacos ? On est content justement de montrer aux jeunes aussi qu'on peut entreprendre. Parce que très longtemps on nous a fait comprendre que voilà on était juste bon pour la musique, pour le sport et pour rien d'autre. C'est très inspirant, les américains le font depuis longtemps. Il faut pas que les jeunes des quartiers se lancent que dans le foot et le rap quoi, qu'ils sachent qu'il y a d'autres horizons. Le foot c'est super, le rap c'est super. Mais on doit faire comprendre aux jeunes qui peuvent avoir accès à autre chose. Et le Tacos c'est ça ? Le Tacos en fait partie. C'est à dire que moi avant je recevais des messages, on me disait voilà, moi je rappe, je chante. Maintenant on m'en va des messages, on me dit voilà, moi je veux monter ma petite entreprise. Est-ce que tu peux me donner des conseils ? Et ils claquent le Tacos Burger. Merci. Une petite vinaigrette, des crudités. Bien gourmande. Je suis gourmande. Ouais, c'est ouf. Il y en a qui disent de la street food, il y en a qui disent de la porn food. Parce que genre... C'est beau. C'est excitant de manger. C'est vrai aussi. Que ce sandwich soit validé par la nouvelle génération, ça montre vraiment que c'est pas un business à court terme, que c'est vraiment un sandwich générationnel. Ça va durer cette mode ? Je pense. Le Tacos devient un phénomène national et explose littéralement autour de 2015, quand des Hauts Tacos ouvrent partout en France. Sauf qu'à Vaux-en-Velin, dans la banlieue de Lyon, le Tacos fait partie de la culture populaire depuis les années 90. Mais ce qui demeure une légende urbaine, un mystère, c'est les circonstances de la création du premier Tacos français. Selon les sources, il serait né dans les années 90, ici, à Vaux-en-Velin, une banlieue de Lyon. Mais on ne sait toujours pas qui est l'inventeur du Tacos. Celui qui un jour s'est réveillé avec cette recette qui allait changer le monde de la fast-food en France. Alors on est parti à sa recherche à Vaux-en-Velin. Salut ! Je cherche l'inventeur du Tacos. Personne ne le connaît ici, je pense. C'est vrai ? Il est très discret. L'inventeur ? Alors là ? Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas qui a inventé le Tacos ? Ça va être difficile cette enquête. Bonjour. Bonjour. Elle a été de Vaux-en-Velin ? Oui, c'est ça. Est-ce que c'est vrai que c'est ici qu'a été créé le premier Tacos ? Bien sûr. Et c'est qui qui l'a inventé ? Je cherche l'inventeur. Le Petit Gourmand. T'es vraiment sûre que c'est le Petit Gourmand ? Oui, bien sûr. Ok. Merci. Ciao, ciao. Bonjour. Comment allez-vous ? Ça va ? C'est ici qu'a été créé le Tacos ? En fait, ce n'était pas vraiment le Petit Gourmand. C'était un petit snack à la grappinière. Ok. Et c'était une ancienne boucherie. Il s'appelle Bilut Habib et Nordin. C'est les deux frères qui ont fait le Tacos. C'était en fin 1999. Comment est venue la recette du Tacos ? Ma mère, à l'époque, nous faisait une galette avec de la graisse, de la choc-choc. Il met ce que sa maman faisait à la maison. Ils n'ont rajouté que les frites. C'était un appelé Tacos et il a fait un ravage. J'ai l'impression que l'inventeuse du Tacos, c'est la maman de Habib et Nordin Le Boucher. Et oui, c'est la maman. C'est la maman. Voilà l'inventeuse du Tacos. Si on commence à chercher derrière, c'est pas là, c'est des vieilles et des vieilles et des vieilles. Parce que ça remonte la galette. Donc c'est peut-être beaucoup plus mystérieux qu'on ne croit. Et lui, c'est le vrai inventeur. Pas la sauce gruyère. Le Tacos, on parle de la sauce gruyère, elle est venue après. C'est pas lui. Ah, c'est qui ça ? C'était quelqu'un de Vénitieux. Donc c'est les deux recettes en fait. La recette du Tacos et le monsieur de Vénitieux qui a inventé la sauce fromagère. La combinaison de ces deux recettes, ça donne le Tacos. Et bim. Et bim. Et eux, je peux les trouver où ? Donc Habib, il est installé au bled maintenant, en Algérie. Et son frère est là, il a un snack à la déchire. Bonjour. Bonjour. Vous êtes bien Nordin Le Boucher ? Oui, exact. Nordin Le Boucher, on m'appelait comme ça. Oui. Et c'est votre maman qui a inventé le Tacos ? Exact, oui. C'est vrai. C'est vrai ? Elle nous préparait ça en été. Elle nous préparait une viande hachée avec la fameuse tchutchuka, vous connaissez ? Ouais, ouais, ouais. Les hamis, les poivrons, avec les tomates, avec des oignons. Elle nous mélangeait tout ça, elle nous mettait ça dans une galette. Elle nous le fermait et nous, on le mangeait. On était très contents. Et ça vient d'où ? Ben ça, ça vient de cette ville. Qui mangeait ça ? Les Moudjahed. Ah, les combattants. Les combattants. On leur préparait ça parce que c'était bien nourrissant. Waouh. Donc c'est un plat de combattants, le Tacos ? C'est un plat consistant. Consistent. Comment s'est passée la naissance du premier Tacos avec votre frère dans la boucherie ? Alors, j'étais avec mon frère Habib et on s'est dit, eh ben, viens, on fait ce qu'elle faisait maman. On le balance dans une galette, on balance des frites, on ferme tout ça et on va voir. Le petit jeune est rentré, il a demandé ce que c'était. Et Habib, il a dit, ben c'est un Tacos. Il lui dit, ben j'en veux un. Et à partir de là, ça a explosé. Ça a explosé, oui. Mais surtout pour les jeunes entrepreneurs qui ont développé des chaînes de Tacos en reprenant la recette de Nurdjian qui, lui, est restée dans l'ombre. Les arrivistes. Moi, je les appelle les arrivistes. Ils ont massacré un produit qui doit être fait avec un mot. Je suis désolé, messieurs. Il faut venir faire une formation à la maison. Quand on parle de Tacos français, beaucoup pensent forcément au taco mexicain. Mais en réalité, les deux n'ont absolument rien à voir à part le nom. Et oui, le taco mexicain, c'est cette petite galette en tortilla de maïs. Le plus connu étant le taco al pastor. Lui-même, inspiré du shawarma apporté par les migrants libanais au Mexique au début du 20ème siècle. C'est très chaud. C'est du poulet frais, là, Nurdjian, non ? Oui, vous l'avez vu. Toutes nos marchandises sont fraîches. Et le fait que vous ayez été bouché, ça aide à bien choisir les viandes ? Exactement. C'est super bon. On a de la très bonne viande en France. Alors, j'appelle un taco. Reste à retrouver le papa de l'ingrédient majeur du tacos, sans lequel le tacos ne serait pas le tacos. La fameuse sauce gruyère, aussi appelée sauce fromagère. Qui l'a inventée ? On demande à notre taxi de voie en velin. Salah, c'est lui qui a inventé la sauce gruyère. C'est une institution. Tout le monde le connaît sur Lyon. C'est un passionné de la cuisine, Salah. On peut aller le voir ? Bien sûr. Les quatre saveurs. Alors là, j'ai beaucoup de chance. Bonjour. Bonjour. C'est vous le fameux Salah ? Oui, oui. Le créateur du tacos ? Non, de la sauce gruyère. De la sauce gruyère ? Voilà. Waouh. Vous savez que je vous cherche depuis des jours. Vraiment. Des années ou des jours ? Des siècles. Des siècles. Est-ce que je peux faire un selfie avec vous, Salah ? Il n'y a pas de problème. J'ai l'impression d'être avec une star. Oui. Une petite star. Une grande star. Merci. Comme ça tout le monde est au courant. Comme ça tout le monde est au courant. Ils arrêtent de se battre entre eux. C'est bon, c'est réglé. C'est la fin du game. Qu'est-ce que vous offrez ici, Salah ? Bœuf bourlignon. Petite dinde. Rochette de poulet. Steak maison. Et saumon. Et escalope milanaise. Saumon ? Et saumon, ouais. Bisco de homard. Avec maître d'hôtel. Non, c'est une blague. Je vous dis. C'est quoi vos recettes ? Que des sauces maison. Fromage, champignons, zanzibar, italien, mexicain, boursin, roquefort. Il n'y a pas de cholestérol moi. Et ça c'est quoi comme sauce ? C'est la sauce zanzibar. Il y a quoi dedans ? Il y a du sauce fromage et plein d'ingrédients dedans. Ah c'est un secret ? Ah bah ouais. S'ils la prennent encore, ils vont... Ils vont vous le piquer ? Ouais. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ces enseignes ? Aux tacos, tacos king ? Qu'est-ce que vous iriez y manger ? Non, je ne peux pas manger ça moi. Des frites congelés avec un steak en carton, c'est impossible. Ça vous fait quoi que votre invention soit devenue un carton comme ça et qu'il y ait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an qui soit fait sur votre invention ? Les gens ils m'ont dit s'arrêter toi car de devenir riche et puis du coup c'est les autres. Et moi ça ne me dérange pas moi du coup. Vous n'êtes pas jaloux, vous n'êtes pas énervé que les gens utilisent votre invention, votre sauce fromagère ? Non, ça ne me dérange pas non. J'ai toujours des clients. Ouais. Ouais, ça va. Ça marche. Ouais, mais je ne veux pas trop de clients. Vous ne voulez pas ? Non, non, non. Ça reste vraiment un petit club d'initiés. Juste ce qu'il faut, le soir à 9h déjà les gens ils appellent, il n'y a plus rien à manger. On en cuisine ensemble alors ? Bah oui. Allez, c'est parti. Voilà, vous prenez votre sauce. Je le fais. Voilà. Comme ça. Au milieu, vous partez du milieu. Il y a beaucoup de choses là. Il y a le fromage, il y a les oignons, il y a les carottes, il y a un peu de tout là. Waouh. Ah c'est celle là votre sauce. Donc vous êtes passé de la fromagère à Zanzibar. Voilà, une nouvelle. Elle est bien connue. Elle part bien. Et ensuite qu'est-ce qu'on met ? Du gratin. Prenez. Allez-y. Tout ça vous faites en deux fois, voilà. C'est magnifique. Après vous prenez votre bœuf à la main gauche. Je prends ça. Et vous mettez tout de long. Parfait. On rajoute un petit peu de poivre et on rajoute du sel. Waouh. Ah oui, en mode pizza pour aboie quoi. Voilà. On le met comme ça ouvert au four. Voilà, ouvert. Hop. Vous, vous offrez finalement de la nourriture de restaurant ici. Voilà, du la vrai. C'est pas un snack. Non, c'est un luxe. Ça va vite, ça y est, c'est tuit. Ça y est ? Bah oui. Waouh, ça a fondu. Ça sent le four, ça sent le four. Regardez-moi ça. La tortilla au four, c'est pas pareil. Oui, oui, oui. C'est pas pareil que la machine à panini. Voilà, comme ça. Waouh, ça dégouline là. Vous allez prendre du pot là. Ça vaut la peine. Non mais vraiment, on sent la cuisson du four sur la galette. C'est fondant. Bœuf bourguignon dans un tacos. Regarde là. Le bœuf bourguignon. Il dépasse les petits filaments. Comme au restaurant quoi. Voilà, comme au restaurant. Vous êtes des grands fans de tacos et vous venez souvent chez Salah ? Oui, deux, trois fois par semaine. Deux, trois fois par semaine. Pourquoi ? Quand tu vois ce tacos, un bœuf bourguignon dedans, une sauce maison, ratin dauphinois. C'est aussi le concept, c'est se retrouver ici. Ça fait un peu aussi partie de la culture populaire entre guillemets quoi. Se retrouver, discuter chez nous, en mangeant un sandwich de chez nous, entre nous. C'est une habitude des quartiers, une culture. T'avais quel âge à ton premier tacos ? Six ans, sept ans. Six ans ? Ouais. T'en as toujours mangé finalement. T'en grandis avec le tacos. Comme une madeleine de Proust. Le tacos, c'est ma madeleine de Proust. On mange ça, on se rappelle de notre enfance. C'est un succès mondial ce petit sandwich là. Est-ce que du coup, parfois vous allez dans des chaînes pour manger des tacos ? Non, ça ne vaut pas les tacos de Salah et puis les tacos maison d'ici. On est sur du surgelé. C'est quoi la différence ? Il n'y a pas Salah. Il n'y a pas Salah et ce n'est pas préparé avec amour. Il fait attention. Il y a des gens qui sont déçus maintenant de toutes ces chaînes. Il y en a beaucoup. Chaque fois que je parle de ça, ne parle-moi pas de ce snack. Ces snacks, ça les a salus quoi. C'est là où je suis un peu déçu pour Salah, parce que je pense que malheureusement il n'en a pas profité. Après, il a été platier, copié. Et c'est surtout que Salah travaille avec amour. Il aime vraiment, il a cette passion. Si vous me dites mon sandwich n'est pas bon, je suis déçu. Je vous rembourse, je vous en fais un autre, mais vous partez content. Il n'est pas capitaliste. Non, là on est dans l'anticapitalisme. Il n'est vraiment pas capitaliste. Salah, c'est toi le papa du tacos ? Oui, le papa du tacos. C'est mon père. Et c'est dans cette quête de qualité que le patron de la chaîne Tacos King, Hakim Ben Othman a invité un chef à revisiter son tacos. Abdel Alaoui, ancien du fouquet de ses chroniqueurs télé, a choisi aujourd'hui de nous préparer un tacos bœuf thaï au gingembre, au soja et à la coriandre. C'est parti pour le tacos du siècle. Donc on va voyager avec ce plat. T'as l'habitude de cuisiner asiatique comme ça ? J'adore, j'adore les choses fraîches, assez rapides. Dans la cuisine asiatique, tu vois, vietnamienne, thaïlandaise et tout. On laisse le produit tel qu'il est, il est assez brut. On va juste rajouter un peu de sauce soja, du miel, du gingembre ou de coriandre et on lui donne un bout un peu plus épicé. La meilleure cuisine de rue, elle est en Asie d'ailleurs. C'est là où elle est plus réputée. Voilà, c'est bien. Je l'épluche à la blé d'art. Ça rappelle ma mère, elle faisait ça aussi. Ah ouais ? Je te jure. Il nous faut beaucoup de carottes pour avoir un bon pain, non ? En plus, ça rend aimable, d'accord ? Ça rend aimable ? On l'est déjà. Tu veux dire, j'en ai besoin ? Il faut les saisir dans une flaque bien chaude. On va saisir les carottes. C'est pas croustillant comme la pomme de mer. On va se faire un peu de tacos à la fraîche chien. On se met une double dose en viande ou pas ? Grave ! Ouais, double dose. Hakim il a pensé un prix. Hakim ! On va tout de suite mettre le cheddar. Comme ça, il sera en contact avec la chaleur. Il va fondre dessus. Ah ouais, tu connais bien les tacos déjà, Abdel ? Ouais, j'aime bien la culture tacos en fait. J'aime bien ce qui a été créé en France autour du tacos. L'histoire qu'on raconte. Et côté street food aussi, il fait tout la manger. Encore un fraîche entre les deux. Mais kiff faire ça. Grave, je kiff trop. Hein ? Non, c'est bon, c'est tout. Pas de sauce. Rien, rien, rien. Imagine ! Pas de chili, pas de sauce, pas de ketchup. Pas de sauce. On vous inquiétez pas, pourquoi ? Ah, ça a l'air délicieux là. Ah ouais. C'est hyper beau gosse. Là, cette tacos là, on pourra le vendre 35 euros. Vas-y montre. Tac, tac. Allez. Bon appétit. Merci, Abdel. Excellent. Hum, hyper bon. J'ai mordu dans du gingembre, c'est magnifique. Là, c'est un voyage à Cancun. Un voyage à Cancun, mais c'est pas grand-déant. En tout cas de con. Tu as créé la chaîne Tacos King en 2017 ? Alors, celui de Tacos King, c'est un demi-siècle. Nous, on était vraiment à l'inverse. C'est la téléphonie en 1626. C'est Louis XIV, un jour. Il est arrivé à un moment donné au Mexique, il est revenu avec un sandwich dans la poche sans faire exprès. Et là, t'avais ton grand concours. Oui, au château de Versailles. Oui, il va rien faire d'être pendant Tacos King. Tacos King, c'est né en 2016, 2017. On en a développé une quarantaine. Tu t'es mis dans la tendance. Ouais, l'objet de la tendance du client. On a laissé le privilège au leader du produit de faire de la pub. Ça nous arrange un peu. On économise sur la pub. Voilà, on économise un peu sur la pub. Il est malin, c'est Hakim. Il est malin. Tu sais, dans le business d'un restauration, il est chef qui se veut dire tout le monde recopie sur tout le monde. Je sais que les plus grands génies sont les copieurs. T'es un grand génie, Hakim. Non, non. Les grands génies sont les copieurs. Hakim, il se sert de la pub des autres pour faire son business. Moi, je me sers de ce que Hakim m'a apporté pour arriver avec une petite couche en disant tiens, si tu veux faire du changement, comme dirait Sarko, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. C'était pas Hollande ? C'est Hollande ? Je sais pas. Tu vois, il y a toujours un qui copie sur eux. C'est comme les cuisiniers. Le changement, c'est maintenant. T'es fait, c'est ça ? C'est maintenant. C'est maintenant. Attends. Surprise. France à Hollande ! France à Hollande. Plus pour 2012. Merci. Bravo. Bravo. Bah oui. Pardon, je mange vraiment pas bien. J'ai pas mon petit couteau comme Hakim. Ah tiens, tiens. Ah oui, est-ce qu'il y a une façon de le manger sur ta couche ? Ouais, c'est ça. C'est la première fois que j'en mange. Non, non. Attends, c'est vrai ? Tu manges pas ta couche ? Si, si, je mange ta couche. Non, la vérité. Non, je te jure. Je suis dans le fast food, je mange que ça. Mais tu croques, tu l'attrapes et tu croques. Ouais, super. C'est une belle histoire. C'est une belle histoire. Petite histoire, sympa. Une petite histoire, une belle histoire. Ce qui est sûr, c'est que le tacos est définitivement l'histoire d'un succès. Celui d'un sandwich générationnel, nourrissant, accessible et surtout populaire sur les réseaux. Et l'histoire qu'il ne faut pas oublier, c'est celle de ses créateurs, qui méritent plus de reconnaissance et de respect. La question qui se pose à présent est celle-ci. Le tacos est-il une simple mode ou va-t-il s'inscrire durablement dans le paysage culinaire français ? Détrônera-t-il les autres sandwiches qui le précèdent ? Devra-t-il devenir gourmet pour fidéliser ses fans ? Seul le temps nous le dira. Et vous, vous aimez les tacos ? Vous les mangez comment ? Est-ce que vous pensez que c'est une mode qui va passer ou pas ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et pour plus d'épisodes de notre série La Dalle, abonnez-vous à notre chaîne YouTube ! Merci ! Merci !